... Une chose est claire. ... Les représentations telles que celles-ci ne permettent pas de discerner distinctement les relations entre les composants et les câbles qui les relient les uns aux autres. ... ... Les schémas électriques constituent la principale source d'information des mécaniciens qui veulent retrouver les interactions entre les composants. Il se décline en plusieurs types. Le schéma électrique global illustre tous les circuits du véhicule. Il est toutefois très peu utilisé du fait de la complexité des réseaux de bord actuels. On lui préfère désormais les schémas partiels, qui se cantonnent à un secteur bien délimité, comme l'allumage ou la production de tension. Il existe différents types de représentations que nous allons comparer en prenant pour exemple la production de tension. Le schéma de raccordement recense les bornes de raccordement et les connexions de câbles. Il est utilisé pour raccorder ou remplacer des composants électriques. Le schéma de parcours du courant est une représentation complète et détaillée d'un circuit. Il se décline en deux formes. La représentation éclatée illustre le circuit en fonction des trajectoires du courant du plus vers le moins. Les éléments du circuit sont dissociés et représentés indépendamment de leur situation dans le véhicule. La représentation des relations vise à illustrer de manière détaillée tous les éléments d'un circuit, le réseau de câblage et le circuit interne des composants. Il ne tient pas non plus compte de l'emplacement des composants. A vous de comparer les différentes variantes de représentation sur la base de notre exemple de production de tension. Pour cela, déplacez le curseur. Le système électrique d'un véhicule est relié à de nombreux câbles, regroupés pour la plupart en faisceaux. Dans les schémas électriques, ils sont symbolisés par un trait. Les câbles sont recouverts d'une gaine plastique colorée qui permet de les distinguer. Les couleurs figurent en abrégé sur le schéma de parcours du courant. Le marron devient ainsi par exemple BR, le noir SW et le rouge RO. La section des câbles constitue un autre moyen de les différencier. Elle figure également sur le schéma. La section du câble est indiquée au-dessus de la couleur. 1,0 renvoie à un câble avec une section de 1 mm². Voici par exemple le symbole électrique d'un câble rouge avec une section de 4 mm². Le schéma électrique peut aussi comporter des câbles alternatifs spécifiques à des modèles. Ils sont représentés en pointillés. Voici le symbole électrique des câbles alternatifs. Le réseau de bord se compose d'une multitude d'appareils et de câbles qui doivent être raccordés de manière fiable. Ces raccordements mettent en œuvre divers types de connexions en fonction des exigences. Ces différents types de connexions sont également représentés par des symboles distincts sur le schéma électrique. Voici le symbole électrique d'un connecteur. Une identification précise permet de déterminer s'il s'agit d'un connecteur simple ou multiple. Dans notre exemple, il s'agit d'un connecteur à 10 raccords avec câbles reliés au contact 1. Les connecteurs d'un composant sont représentés comme ceci. L'identification fournit des informations plus détaillées. Dans notre exemple, il s'agit d'un connecteur à 8 raccords avec câbles reliés au contact 6. Une connexion interne au composant est représentée par ce symbole. Prenons un deuxième schéma pour voir les autres types de connexions. Voici le symbole électrique d'une connexion de câbles amovible. Les connexions inamovibles ou fixes sont représentées par ce symbole. Ici, un raccord à la masse. Les connexions de câbles à l'intérieur d'un faisceau sont représentées par ce symbole. Les connexions de dérivation servent à raccorder des câbles à plusieurs autres câbles au sein d'un véhicule. Voici une connexion de dérivation désignée TV2. Sa fonction et son emplacement figurent dans la légende du schéma électrique. La connexion de dérivation peut servir à raccorder un câble à plusieurs autres câbles, comme le montre notre exemple. Comme nous pouvons le voir, la couleur et la section des câbles d'une connexion de dérivation peut varier. Un câble noir d'une section de 0,5 mm² peut se transformer au niveau d'une connexion de dérivation en un câble noir et bleu d'une section de 1,5 mm². Voici le symbole électrique d'une connexion de dérivation. Comme en témoignent les exemples, les modèles des connexions de dérivation varient selon les cas. Les fusibles sont des dispositifs de protection contre les dommages du système électrique. Les fusibles enfichables sont tous rassemblés dans une boîte à fusibles pour faciliter leur remplacement. La boîte à fusibles est souvent représentée sous la forme d'une barrette. Dans notre exemple, le circuit comporte deux fusibles. Voici le symbole électrique d'un fusible. Dans les schémas, les fusibles sont représentés par la lettre S accompagnée d'un chiffre, ici S3 et S4, qui renvoie à leur emplacement respectif dans la boîte à fusibles. L'intensité maximale, correspondante au déclenchement du fusible, est également indiquée. Dans notre exemple, celle-ci est de 5 ampères. Il existe également d'autres formes spécifiques de fusibles, parmi lesquelles les thermofusibles. Voici le symbole électrique d'un thermofusible. Un thermofusible coupe le circuit dès qu'il atteint un seuil de température donné, puis le rétablit quand la température baisse. Les résistances servent à limiter l'intensité au sein d'un circuit électrique. Elles se déclinent en différentes versions qui offrent diverses fonctions. Ce schéma électrique comporte plusieurs résistances. Voici le symbole électrique d'une résistance ohmique. Les potentiomètres sont également des résistances. Ils permettent en effet de régler différentes valeurs de résistance. Voici le symbole électrique d'une résistance variable. Le réostat d'éclairage des instruments et des commandes, par exemple, est un potentiomètre. Les résistances thermosensibles présentent une résistance variable en fonction de la température. On distingue les PTC et les NTC. Voici le symbole d'une résistance variable en fonction de la température. Les résistances transforment l'énergie qui les traverse en chaleur. Ce phénomène est utilisé notamment pour dégivrer la glace arrière ou faire monter les sondes lambda en température. Voici le symbole d'une résistance chauffante de ce type. La diode est une sorte de clapet électronique qui ne conduit le courant que dans un sens. Les diodes servent principalement, dans un véhicule, à redresser le courant alternatif généré par l'alternateur. C'est pourquoi le symbole de la diode est situé ici, à l'intérieur de celui de l'alternateur. La flèche indique le sens dans lequel la diode laisse passer le courant. La diode Sénère est une variante spécifique. Elle est activée dans le sens de blocage, comme un clapet de pression. Cela signifie qu'elle bloque une tension continue pour ne la laisser passer que lorsqu'elle atteint un certain seuil. Elle se prête donc tout particulièrement à la stabilisation de la tension et à la protection contre les pics de tension. Ce schéma électrique comporte aussi une diode photosensible ou photodiode. Elle agite également dans le sens de blocage. Ces diodes mesurent l'intensité lumineuse et trouvent place dans les circuits activés par un seuil donné d'incidence de lumière. Voici le symbole électrique d'une diode photosensible. Les photodiodes sont tout particulièrement sensibles au rayonnement infrarouge et servent notamment à télécommander le verrouillage centralisé. Les agents luminescents d'un véhicule sont très variés. Ampoule à incandescence, diode, lampe halogène ou ampoule à décharge. Ce schéma électrique des feux de recul montre divers types d'ampoules. Voici le symbole d'une ampoule à incandescence. En l'occurrence, une ampoule monofilament. La légende nous renseigne sur son emplacement et son rôle. Ce symbole représente une ampoule à double filament qui sert notamment pour les feux de route et de croisement ou dans les cas de notre exemple, pour les feux stop et arrière. Voici le symbole d'une diode électroluminescente. Dans notre schéma, elle correspond au troisième feu stop surélevé. Les appareils électriques du véhicule qui ne sont pas directement reliés à la source de tension via un conducteur de retour doivent être raccordés à la carrosserie par le bien de raccord à la masse. La carrosserie sert alors de conducteur de retour également appelé masse du véhicule. Le raccordement à la masse du véhicule est matérialisé dans les circuits par un symbole de masse. Voici le symbole électrique d'un raccord à la masse. Dans les schémas de parcours du courant, les raccords à la masse sont représentés par une connexion continue avec la borne 31. Un véhicule utilise divers types de commutateurs électriques qui servent à ouvrir ou fermer des circuits. Dans les schémas électriques, les commutateurs sont systématiquement représentés à l'état repos de manière à illustrer leurs fonctions. C'est important car les commutateurs électriques se répartissent en contacts à fermeture, à ouverture et inverseurs. Voici le symbole électrique d'un contact à fermeture à commande manuelle. Lorsqu'il est actionné, il ferme le circuit pour, par exemple, allumer une ampoule. Les contacts à ouverture sont représentés par ce symbole. Ils servent à ouvrir, c'est-à-dire à couper le circuit, afin d'éteindre une ampoule, par exemple. Ce schéma électrique comporte un inverseur. Un inverseur combine des fonctions d'ouverture et de fermeture. Lorsqu'il est actionné, il ouvre un circuit pour en fermer un autre. Voici le symbole électrique correspondant. Le commutateur des feux de croisement constitue un bon exemple. Les symboles électriques que nous avons vus jusqu'à maintenant s'appliquent à un seul type de commutateur, les contacteurs bistables ou contacts de repos. Ceux-ci restent en position après avoir été actionnés. Le deuxième type a trait aux contacteurs monostables. En voici un, représenté dans notre schéma électrique. Les contacteurs monostables reviennent automatiquement à leur position initiale. Les contacteurs monostables avec contact à ouverture, à fermeture ou inverseur sont représentés respectivement par ces symboles électriques. Le symbole encadré dans notre schéma correspond à un autre type de commutateur. Il s'agit d'un contact à fermeture bidirectionnel. Partant d'une position intermédiaire où le courant est coupé, il peut être actionné pour fermer soit un circuit, soit l'autre. Voici le symbole d'un contact à fermeture bidirectionnelle. La commande des clignotants constitue un bon exemple. Par souci de simplicité, nous avons uniquement présenté ici les commutateurs à commande manuelle. Nous verrons sur la page suivante quels sont les symboles associés aux divers modes d'actionnement. Les commutateurs d'un véhicule peuvent être actionnés de diverses manières selon l'emplacement et des besoins. Les symboles indiquent également le mode d'actionnement. Nous allons maintenant aborder les principaux modes d'actionnement et les symboles correspondants indépendamment de la fonction et du type des commutateurs. Nous savons déjà comment les commutateurs manuels sont représentés. Voici le symbole d'un commutateur manuel. Le commutateur présenté dans ce schéma électrique n'est pas à commande manuelle mais à action mécanique. C'est notamment le cas du contacteur actionné par l'ouverture ou la fermeture de la porte. Voici le symbole électrique. Les transmetteurs de Hall sont des capteurs sensibles aux champs magnétiques. Ils recueillent des informations au sein de l'électronique du véhicule. Les commutateurs d'un véhicule peuvent être actionnés de diverses manières selon l'emplacement et des besoins. Les symboles indiquent également le mode d'actionnement. Nous allons maintenant aborder les principaux modes d'actionnement et les symboles correspondants indépendamment de la fonction et du type des commutateurs. Nous savons déjà comment les commutateurs manuels sont représentés. Voici le symbole d'un commutateur manuel. Le commutateur présenté dans ce schéma électrique n'est pas à commande manuelle mais à action mécanique. C'est notamment le cas du contacteur actionné par l'ouverture ou la fermeture de la porte. Voici le symbole électrique d'un commutateur mécanique. Le contrôle de la pression d'huile du moteur est un bon exemple d'application d'un commutateur commandé par la pression. On le reconnaît à ce symbole. Ce schéma électrique comporte également un commutateur actionné en fonction de la température. De tels commutateurs servent notamment à piloter le circuit de refroidissement. Les commutateurs thermiques sont représentés par ce symbole. Le condensateur est un composant qui a la capacité de stocker l'énergie électrique pour la restituer en fonction des besoins. Il se compose de deux plaques métalliques parallèles isolées l'une de l'autre. On distingue divers types de condensateurs en fonction de leur structure et de la nature du matériau isolant inhérentes au domaine d'application. Dans les schémas électriques, ces différents types sont donc représentés par des symboles distincts. Voici le symbole électrique des condensateurs céramiques et à film. Voici le symbole du condensateur électrolytique qui est polarisé comme en témoigne le signe plus du symbole. Et ceci est le symbole d'un condensateur variable dont la capacité peut être modifiée. Une bobine désigne un fil enroulé sur un support et protégé contre les contacts. Les enroulements d'une bobine sont normalement invisibles puisqu'ils sont intégrés aux composants. On trouve des bobines dans les moteurs électriques, l'alternateur, les relais et les bobines d'allumage. Le symbole électrique des bobines situées dans des moteurs ou des bobines d'allumage est généralement celui-ci. Il est clairement identifiable dans la bobine d'allumage de ce schéma. Le symbole apparaît également ici à l'intérieur du moteur du démarreur repéré par un M. Les anciens schémas utilisent aussi ce symbole pour les bobines. Le trait ajouté au symbole signifie que l'enroulement renferme un noyau de fer. Les relais servent à connecter des courants importants par le biais d'un courant de commande infime. Ce schéma électrique comporte un relais ici. Voici le symbole électrique d'un relais. Outre relayer des courants importants, les relais permettent d'asservir la commutation de certains dispositifs à d'autres appareils. Les vannes et embrayages électromagnétiques trouvent place en divers points d'un véhicule. Ce schéma de parcours du courant représente notamment le calculateur d'ABS J104. La pression de freinage au niveau des roues est pilotée par deux électrovannes. Les électrovannes sont représentées par ce symbole. Le symbole de l'embrayage magnétique est clairement identifiable dans ce schéma. Les embrayages magnétiques sont notamment utilisés par le compresseur de climatisation. L'alternateur sert lorsque le véhicule roule à alimenter tous les appareils du réseau de bord en énergie et à charger la batterie. Le symbole de l'alternateur est aisément identifiable dans ce schéma électrique. Il montre aussi clairement que le redresseur et le régulateur de tension sont intégrés dans le boîtier de l'alternateur. L'alternateur est aussi souvent représenté par ce symbole électrique simplifié. Le démarreur sert à mettre le moteur en mouvement lors du démarrage. Voici le symbole électrique d'un démarreur. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un moteur série commuté par un relais qui déploie le couple d'entraînement élevé nécessaire au démarrage. moteur et relais forment un seul composant. Les moteurs électriques transforment l'énergie électrique en mouvements rotatifs. Les véhicules utilisent des moteurs à courant continu du fait du réseau de bord. Voici le symbole d'un moteur électrique. Dans notre exemple, il s'agit d'un moteur de soufflante d'air frais. Les moteurs peuvent, dans les schémas électriques, être associés à des commutateurs ou des fonctions. C'est le cas de notre servomoteur de volet d'air frais recyclage d'air. Les calculateurs électroniques traitent les informations nécessaires au fonctionnement optimal du véhicule. Ce schéma électrique comporte deux calculateurs. Le symbole ne permet pas d'identifier précisément le calculateur concerné. Il faut donc se reporter à la légende. L'identification J104 renvoie au calculateur d'ABS. La ligne courbe illustrée ici nous indique qu'il ne s'agit que d'une partie du calculateur. Voici le symbole électrique d'un calculateur électronique. Les transmetteurs de Hall sont des capteurs sensibles au champ magnétique. Ils recueillent des informations au sein de l'électronique du véhicule. Ils servent à capter des régimes, des sens de rotation ou des positions. Leur conception est donc très variable. Ce schéma de parcours du courant rassemble quatre transmetteurs de Hall dont le type est indiqué par les désignations et la légende. Voici le symbole d'un transmetteur de Hall. Le ressort spirale garantit l'alimentation électrique constante du sac gonflable. Enroulé autour de l'axe du volant, il se comprime ou se détend en fonction de l'angle de braquage. Il garantit ainsi en permanence la connexion fiable du sac gonflable. Ce schéma de parcours du courant met en évidence un ressort en plusieurs éléments. Voici le symbole électrique du ressort spirale. La batterie est essentielle à tout véhicule puisque c'est elle qui fournit l'énergie électrique. Elle déploie l'énergie nécessaire au démarrage mais aussi à l'alimentation électrique. Elle est chargée par l'alternateur lorsque le moteur tourne. Voici le symbole électrique d'une batterie. Ce symbole est également fréquent. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage